Salut ! Regardez ce que je viens de recevoir par La Poste. Là-dedans, il y a quelque chose pour ça. Ça devient d'Autriche. Vous allez voir. Je l'ouvre avec vous parce que j'ai envie d'avoir ma réaction pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et je pense qu'on va être plutôt sur du qualitatif parce que le gars qui nous fait ça, c'est un passionné déjà, de un, sinon je n'aurais pas bossé avec lui. Et lui non plus d'ailleurs, je pense. Et c'est quelqu'un qui fait du très beau taf. Alors, est-ce qu'on est bon ? Salut à toi, peuple de Rome. Bienvenue sur la chaîne du Bar de l'Ours. L'Ours, c'est moi. Le bar, il est derrière. Et aujourd'hui, on est sur un format vidéo complètement spécifique qui n'était pas du tout prévu. On est un petit peu sur un one again. On est avec Pierre qui est ici présent avec nous. Et en fait, ça me donnait un peu à cœur de faire une vidéo avec lui sur la chaîne parce que Pierre, il m'a fait une boîte sur mesure pour mon Bali 1975 qui est ici, que vous avez forcément vu passer sur la chaîne. J'ai fait une petite commande. On a discuté un peu ensemble. Et franchement, il fait du taf qui est très stylé. Il fait des tonneaux. De toute façon, il va vous en parler. Je te laisse te présenter un petit peu, Pierre. Nous montrer un peu ce que tu fais. Et on va parler après un peu de cette boîte-là parce que j'ai envie d'en parler. Ok. Bon, salut à tous. Bienvenue à Femmes. Moi, c'est Pierrot. Et les tonneaux, ils sont derrière. Voilà, j'ai pas de bar dans mon workshop. Mais voilà, moi, je vis avec mes tonneaux de vin, de whisky. Et voilà, c'est un petit dada qui maintenant est devenu mon boulot. Et je fais des barres, en fait, pour partir à la tonneaux de vin. Voilà, avec des lumières dedans et tout ce qu'il faut pour passer un bon moment, voilà. Ça fait longtemps que tu bosses là-dedans ou pas ? Que tu t'es lancé ? Ah ouais. J'ai commencé à bosser avec les tonneaux de whisky quand j'étais en Ecosse. C'était en 2015. En 2015. D'accord. En 2015, je me suis dit, Femmes. Voilà, à la maison. Femmes. J'avais un pote qui faisait des vidéos qui les avait appelés à la messe. Et je me suis dit, tiens, moi, je vais faire mes tonneaux à la messe. Voilà. Du coup, je me suis fait mon premier tonneau à la messe, que j'ai toujours. Ça, c'était en 2015 en Ecosse, parce que je suis tombé amoureux du whisky là-bas et j'avais besoin d'une armoire pour ranger toutes mes bouteilles de whisky. Et je me suis dit que c'était mieux d'avoir un tonneau de whisky avec une histoire derrière. Tu vois, ces tonneaux-là, par exemple, là, ça, ça vient des États-Unis. Du coup, c'est un baril qui a été fait pour le Bourbon à la base. Du coup, il est fabriqué aux States. Après, il est envoyé en Ecosse pendant des décennies où il va maturer du whisky, faire des stages dans différentes distilleries. Et puis, il arrive un certain moment, le tonneau n'est plus bon pour faire de... pour donner assez de go au whisky. Du coup, c'est là qu'il décide de s'en séparer. Et moi, j'arrive et je dis, moi, je vais faire quelque chose avec ces tonneaux qui ont entre 30 et 40 ans. Celui-ci là, d'ailleurs, que j'ai ici, il est de 1966. C'est-à-dire que la première fois qu'il a été rempli en Ecosse, c'était en 1966. Ça veut dire qu'il a probablement été fabriqué dans les années 60, en Kentucky ou je ne sais pas où, aux States. Et du coup, il se retrouve chez toi. Et voilà. Alors là, du coup, c'est un truc de fou. En plus, c'est quelqu'un que je connais, du coup, qui me l'a commandé. Je lui ai fait un petit, tu vois, un petit rangement pour ses cigares, là. Du coup, il va se mettre bien. Il a son petit... Son petit... Super pratique. En anglais, on dit « Lazy Suzanne ». Et voilà. Du coup, c'est vraiment très, très, très personnalisé. Du coup, c'est le goût de chacun. Mais l'avantage, c'est que j'ai un graveur laser à la maison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est un peu rencontrés. C'est qu'avec le graveur laser, je peux graver mes tonneaux et les personnaliser comme je veux. Mais surtout, je peux commencer à faire des petites choses un petit peu sympas, genre les boîtes qu'on a évoquées juste avant et puis tout ce qui va avec le tonneau, tout ce qui va avec le bar, en fait, qui va, du coup, aider mes clients à ranger des cigares, une bouteille de whisky, faire des petits racks, des mini-tonneaux comme ça que je peux graver dessus et tout. C'est infini, quoi. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça. Et pour info, du coup, maintenant, je suis à Vienne. On est à Vienne, en Autriche. En Autriche. Voilà. D'accord. Et comment tu t'es retrouvé là-bas ? Tout simplement parce que ma femme a trouvé un boulot là-bas et, voilà, c'est un peu perso, mais du coup, quand on avait notre deuxième gamine, on a voulu tenter l'aventure. On est parti à Vienne, puis après la Covid. Du coup, voilà. Maintenant, on est un peu bloqués ici, mais c'est cool parce qu'il y a toujours du boulot et je peux toujours me faire vivre mes petits fils de whisky. Du coup, je n'ai toujours pas décroché du whisky. Du coup, voilà. Mais je suis vraiment impatient de découvrir le rum, par contre. Super, alors. Et tu me disais, là, on avait parlé un petit peu vite fait sur le live que tu faisais l'autre jour, que, par exemple, s'il y avait quelqu'un en France qui te faisait une commande, tu peux faire la livraison en France ? Oui, oui. Un tonneau avec barre. Oui, oui. Quelle que soit la commande, de toute façon, l'avantage d'être en outre, c'est que, on est quand même en Europe. Là, avec le Brexit en Angleterre, ce serait un peu plus compliqué. Maintenant, livrer en France, livrer en Europe, c'est complètement faisable. J'ai des clients, d'ailleurs, j'en ai livré quelques-uns déjà en France. J'ai des clients aussi aux Pays-Bas. J'ai des clients en Belgique. J'ai des clients en Chine. J'ai des clients un petit peu partout maintenant. Du coup, les barrels envoyés sur une palette, c'est complètement faisable. S'il y a un siècle. On ne peut surtout pas hésiter à venir nous contacter. D'accord. Ok. Alors, nous, on fait un peu la vidéo aujourd'hui, puisque je voulais mettre en avant un peu ma vieille mamie ici présente. Et du coup, j'ai demandé un peu sur le réseau. Je cherche un peu. Et il y a un de mes abonnés qui m'a envoyé vers toi. Et du coup, il en est arrivé qu'aujourd'hui, tu m'as fait une boîte un petit peu complètement sur mesure. D'ailleurs. Et qui, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, elle s'assemble. Et ça, c'est un truc que je trouve super fort. Parce que du coup, je vais vous le montrer. Vous voyez un petit peu à l'écran. Donc, il y a les graveurs laser. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Et tout est démontable. Donc, les petites parties. Il nous a gravé le bali devant. Et en fait, ça se démonte comme ça. Donc, je vais juste venir déboîter. Voilà. Et je trouve ça super. Parce que c'est une méca pratique. Du coup, pour l'envoi, ça a été super simple. Petit verre de dégustation. Petite tête du bar de l'ours. Sur le sous-voque. On est au top. Franchement. Ça, c'est beau. Alors, il m'avait dit qu'il mettait un... Carrément, il l'a gravé. Ok, d'accord. Pareil. Petit gravage sur le sable de rhum blanc. Ça, c'est parfait. Franchement au top. J'adore. 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 Normalement, il nous a mis un whisky aussi. Ça doit être celui-là. Wouah, je suis éclair. Très, très clair. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse le plus. Tout ça. Le rendu a l'air vraiment beau. On va l'étaler ici. Ah, c'est joli. Très, très bien. C'est très, très bien fait. Le rendu super classe. Je suis très, très fan. L'effet patine-bois, comme ça, là, c'est super. Super, super. Il nous a fait un rendu, franchement, qui est... Moi, là, quand je l'ai dans les mains, je trouve ça super qualitatif. Il y a la petite odeur un petit peu de cochon grillé. J'adore. Parce que c'est découpé au laser, du coup, c'est pour ça. Et avec le petit cas de bouteille qui vient au-dessus. Et franchement, du coup, j'ai trouvé ça trop cool que tu puisses nous faire ça sur mesure. Ça veut dire que moi, mes abonnés aujourd'hui, si jamais ils étaient intéressés pour faire une boîte, ils peuvent te contacter. Ils peuvent te demander, leur donner leur dimension. Tu m'as dit qu'absolument tout était gravable, s'ils voulaient. Au contraire, on pouvait faire un peu moins de gravure s'ils veulent avoir un coin peut-être un petit peu moins. important. Et au contraire, s'ils veulent des personnalisations dans tous les sens, tu peux quasiment tout faire, en fait. Bah oui. C'est surtout l'avantage d'avoir une boîte qui, comme tu dis, qui s'assemble, qu'on peut envoyer par la poste dans une enveloppe. C'est plat. C'est pas très compliqué à construire. De toute façon, tu l'as fait voir. C'est des pièces qui s'assemblent. Mais toutes les faces, en fait, vu que c'est du bois, toutes les faces sont gravables. Du coup, c'est sûr qu'après, l'imagination, on peut le prendre dessus et on peut faire des trucs complètement fous. Et puis, les tailles de bouteilles en voiture. Voilà. C'est pas un problème. Alors, voilà à quoi ça ressemble quand tu reçois le paquet. Donc, il a fait en sorte que je puisse tout recevoir de cette manière-là, que ce soit plat, puisque vous voyez que tout est très, très fin en termes de bois. Là, c'est un rendu qu'il a traité. Donc, a priori, à la base, il est un petit peu plus de ce type-là, un petit peu plus clair. Et il l'a traité pour que ça donne un rendu un petit peu plus sympa, en termes de qualité. Et donc, vous voyez, en fait, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf parties. Donc, c'est quasiment rien à assembler l'un dans l'autre. Vous voyez que la qualité du gravage est quand même vraiment super. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment super beau. Et là encore, on n'est pas non plus sur un truc méga, méga élaboré, en termes de finition, etc. Mais voilà à quoi ça peut ressembler quand ça arrive. Et donc, je vais le monter avec vous, là, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est super facile. Donc là, c'est fait en 30 secondes. Je l'ai monté. Donc ça, c'est le cul. C'est l'arrière de ma boîte. Ça, c'est donc mes parties du côté. Je vais tout de suite mettre le bas de telle sorte à ce que ça tienne. Tac. Donc, vous voyez, ça s'emboîte. C'est tout. Je les emboîte dedans. Et puis voilà. Hop. Je mets l'autre coin ici. Tac. Comme ça. Je mets le haut qui vient s'emboîter de la même manière. C'est super simple. Tac. Et ici, en fait, les trois là, c'est simplement pour faire une petite épaisseur pour venir tenir la bouteille devant. Donc, ça vient de cette manière là, ici. Alors, par contre, il m'a dit qu'il faudrait le coller pour que ça soit vraiment tip top. Donc là, je n'ai pas de Superbus sous la main. Et puis, je ne voulais pas encore la coller. Je voulais juste vous montrer. Donc là, voilà. Ma boîte, elle est finie. Ça y est. J'ai mis 20 secondes à la montée. Mon petit, il m'a fait le petit rappel Bali 1975 devant. Et voilà. Ma boîte super qualitative. En termes de rendu, je trouve ça vraiment super beau. Il m'a laissé ouvert derrière pour que ça puisse faire passer la lumière à travers. Et on va sans doute sur la boîte définitive. Donc là, il y a son petit logo en dessous. Il va sans doute me faire un trou en dessous pour que je puisse faire passer les bandeaux de LED. que ça puisse apparaître. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, je voulais montrer un petit peu ce qu'il nous a fait. Et d'ailleurs, tu ne fais pas que ça parce que tu m'as fait aussi un petit sous-boc là, qui est très joli. Et un petit verre qui est ici présent. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé, tu le verras dans ma dernière vidéo de roms blancs qui va sortir dans les quelques jours qui viennent. Et je pense que ça va devenir mon verre fétiche, comme je le disais, pour déguster les roms blancs bruts de colonne. Donc, à 70-75 degrés. Tu vois, des trucs très très forts où tu mets 2-3 millilitres. Et donc voilà. Donc, tu es capable de nous faire aussi du gravage là-dessus, sur les bouchons, j'imagine ? Oui. Donc, le laser, les lasers, les lasers qu'on voit là, vous pouvez voir, ce n'est pas toujours. Du coup, le laser, on peut graver sur du verre, on peut graver sur du liège, comme tu l'as fait voir, du bois. Tu peux découper un peu de tout. Les seuls trucs qu'on ne peut pas graver, ce serait du PVC et du carbone. Mais le reste, même la porcelaine, ça se grave et tout. Ça dépend de tout. Même la porcelaine. Ok. Après, on se fondait sur du... Quand on parle de tout ce qui est au niveau du bar, parce que moi, c'est généralement ce que je fais là avec mes barrels. Pour mes clients, je leur fais des infinity bottles. Par exemple, j'en ai une là qui est vide, tu vois. Le mec, il m'a filé sa bouteille. Et puis derrière, je vais lui mettre son nom, je vais lui mettre son logo. Et du coup, il aura sa bouteille dans son barrel. Et quand il aura fini de boire, il restera un petit peu de whisky dans ses bouteilles. Il se fera son blend lui-même et il aura sa infinity bottle qui, du coup, ne sera jamais terminé. Voilà. Donc, du coup, je peux graver le verre, ce genre de choses. Et c'est dans cet esprit là que j'utilise mon laser aussi. C'est pour avoir tout le glassware. J'en ai un autre que tu m'as envoyé. Ouais, les petits tests. Ouais, c'était sympa. Les petits tests sur une petite millonette. Avec un petit whisky, d'ailleurs, que je n'ai pas encore pris le temps d'ouvrir. Mais ça viendra. Il aura le temps. Un autre de boîte, là, j'aurais dû les sortir. Et je viens de m'apercevoir. Le bar de l'ours. J'en ai partout chez moi. C'est vrai, t'en as fait plusieurs. C'est l'invasion du bar de l'ours, je le dis. Une boîte. Deux boîtes. Ah oui, d'accord. Plus celle que j'ai à la maison. Je sais même si ça se trouve, je t'ai envoyé la mauvaise. Non, je déconne. Je ne me rappelle plus pourquoi je t'avais pas envoyé celle-ci. C'est parce que, oui, c'était pas la même mesure et que je m'étais trompé sur le petit bout. On avait refait un petit peu les ajustements après le premier rendez-vous, je rappelle. D'accord, ok. Mais du coup, oui, les boîtes du bar de l'ours, voilà, ici présents. Elles sont belles, hein ? Elles sont mêlent mes boîtes. Et tu vois, regarde, je voulais te faire voir là, tu vois, je suis en train d'essayer de repenser mon mini-barrel de 3 litres là. Ouais. Je l'ai démonté parce que j'aime bien tout démonter sur tous les barrels. Et celui-là, je n'arrive pas à le remettre. D'accord. Du coup, s'il y a quelqu'un qui sait comment remonter ça... Parce que j'ai tout essayé et ça ne marche pas. Du coup, je vais y arriver, hein. Mais surtout, je me suis commandé un 2 litres. Ça, c'est 3 litres, c'est trop pour le whisky. Mais j'ai un 2 litres, là. Et que je vais me faire mariner avec du Marilyn Schnaps. Schnaps, c'est en fait un... C'est comme... C'est quoi que tu as mis dans le tien ? C'est Mirabelle ? Mirabelle, ouais. Ça, c'est pareil, mais avec des abricots. C'est-à-dire que c'est du Schnaps d'abricots. Oh, excellent. J'ai goûté. C'est assez sympa. C'est vraiment typique d'Autriche, par contre. Donc, c'est ça. C'est bien parce que c'est local, quoi. Du coup, je vais le mettre, je ne sais pas combien de semaines. Peut-être deux mois, trois mois dans le petit barrel à 2 litres, là. D'ailleurs, je vais mettre du whisky dedans ou du... Mais ça, ça va être mon Infinity Barrel, en fait. D'accord. Ah ouais. Ça, c'est du projet, ça. Ouais, c'est le projet que j'ai là en ce moment. Parce que du coup, j'aimerais bien avoir un truc un peu différent que les bouteilles à proposer. Et ça... Du coup, même ça, ça serait peut-être inclus dans le barrel, dans ton bar, en fait. Tu auras un petit dispenseur, en fait. Tu mettras toutes tes fins de rhum, de whisky ou ce que tu veux. Tu te fais ton blend. C'est peut-être ton Infinity Barrel. D'accord. On verra ce que ça donne. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que généralement, tu le fais dans une bouteille en verre. Mais alors là, si tu fais un Infinity dans un fût en bois, ça travaille encore plus, quoi. Il va travailler surtout dans un 2 litres avec le coefficient de surface qui est super large, du coup, par rapport au volume d'alcool. Je pense qu'il faut quoi ? Toi qui en a fait quelques-uns, une barrel, tu as mis combien de temps ? Un 2 litres. Si moi, je mettais du rhum, donc je vais mettre, par exemple, ton abricot, je vais le mettre 3 mois dedans. Et derrière, je vais mettre mon rhum et je vais le laisser 2 mois et demi. 3 mois max, je pense. 3 mois, tu as dit ? C'est ça ? Ouais. Je t'ai coupé. Ouais. Je vais essayer. Je pense que je vais faire 2 mois. Parce que je suis impatient. Après, tu peux le sortir, ça a l'air. Et si tu veux qu'il soit un peu plus boisé, un peu plus tannique, tu le remets. Et puis voilà. J'ai envie de mettre du Beaujolais dedans. Parce que je suis né dans le Beaujolais quand même. Et j'ai du Beaujolais là à la maison. Et je pense que c'est ce que je veux faire aussi. Je veux faire un mix. Ouais, donc en fait, je vais derrière du whisky à balle. Venir dans les fûts et l'alcool et les spiriteux, c'est un petit peu de naissance, quoi. Le Beaujolais, c'est né dans les vignes, donc il y a une logique, quoi. Ouais. C'est cool, ça. J'ai grandi. On ne va pas dire que je suis né dans les vignes, mais par contre... Ah si, ma mère était enceinte et elle faisait les vendanges. Donc ça compte. Tu vois ? Mais je ne suis pas né dans les vignes. Mais ouais, j'ai passé un grand bout de ma jeunesse à courir en ligne, en tout cas. C'est vrai que, voilà, de pouvoir... Je trouve que ça, c'est ça que j'aime bien avec les tonneaux. Et je pense que tu fais un peu la même chose quand tu vieillis tes roms à la maison, parce que tu leur donnes une histoire, tu vois. Ouais. Moi, je leur donne un nom. C'est pareil. Je leur donne pas des noms, mais ils ont tous un numéro. Ça, c'est quand même le numéro 85 qui est là-bas, quoi. Moi, ça commence à me faire un petit peu un truc. Quand ils partent, je me dis, t'as 85 quand même. C'est cool, quoi. Tu vois ? C'est des gens qui vont garder à vie. C'est une chaîne massée. Et ils vont peut-être leur donner à leurs enfants ou quoi, tu vois. Alors, c'est sûr qu'ils vont pas mettre de whisky dedans, mais t'as l'odeur du whisky qui reste un peu. Ça se t'odeur un peu de bois. C'est l'âme. C'est sa vie, quoi. C'est sa vie. Du coup, je pense que les tonneaux qui sont là, c'est pareil. Tu vas t'y attacher, grave. Il y a des chances. Il y a des chances. Bon, ben, ça roule. Ben, écoute. Merci d'avoir attendu, parce que j'étais un peu en retard. Bon, ben, c'était bien sympa. Merci encore à toi de m'avoir permis de passer 5 minutes avec toi, l'ours. Et je te dis à plus. Ben, au plaisir. Ouais, ça marche. Allez, ciao. Bon, alors, pour conclure cette vidéo, j'ai reçu la dernière boîte que m'a envoyée Pierre. Donc, on va la conclure là-dessus. Pas seulement sur la box qu'il m'avait donnée, mais sur la nouvelle. La nouvelle, il m'a faite avec le cul, avec des petites stris pour que ça laisse passer la lumière. Il m'a fait un rendu légèrement différent, un tout petit peu plus foncé sur le côté de la boîte et un tout petit peu plus clair à l'intérieur de la boîte. Donc, le rendu est tip top. Et surtout, les dimensions sont parfaites, puisque la boîte de prototype était un tout petit peu trop haute et pas assez large. Et du coup, là, on est tip top. Je vais la monter, je vais la coller et je vais vous montrer ce que ça donne vraiment sur un rendu final. A quoi elle ressemble le 1975 ? La tête de l'ours derrière pour laisser passer la lumière au fond. 1975 sur le côté. La petite languette devant. Franchement, le rendu est tip top, tip top. Donc, voici la nouvelle box. Donc ça, c'était la box vraiment qu'il m'avait envoyée pour tester. C'était la pré-maquette. Là, ici, on a la box finale. Donc, il a fait plusieurs montages pour pouvoir arriver aujourd'hui à ce résultat-là. On est un tout petit peu plus bas en fait. Ici, il y a des détails qui sont légèrement différents. Et en dessous, il m'a donc fait le cul un tout petit peu ouvert pour pouvoir laisser passer la lumière en dessous et sur l'arrière. En termes de prix, pour vous donner un ordre d'idée, on est pour cette création de box à exactement 50 euros. Alors, 50 euros, c'est une somme avec un certain nombre de détails, avec une pré-maquette qui m'était envoyée, avec des découpes spéciales à moi, ma boîte en question. Pour le coup, vous pouvez lui faire des demandes de devis. Vous pouvez lui demander complètement quelque chose de beaucoup plus personnalisé que moi encore, avec des gravures encore différentes, avec des rendus différents, avec des vernis, ce genre de choses. Même les essences de bois qui sont différentes si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à lui demander. Vous aurez des devis qui pourraient être un peu moins chers pour des boîtes un peu plus simples. Mais ça peut monter beaucoup plus haut si vous avez vraiment beaucoup plus de détails sur la boîte. C'est tout à fait possible. Et si vous voulez aussi en avoir plusieurs, il peut aussi vous en faire plusieurs. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Poplerum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme dit, à commenter, partager, liker, venir sur la page Facebook, le compte Instagram, à t'abonner à la chaîne avec la petite activation de la cloche pour avoir les notifications lorsque les vidéos arrivent. Moi, je vous laisse ça dessus et je vous dis, comme d'habitude, n'oubliez pas, Popleroglerum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...